Bonjour et bienvenue sur Tesla en France aujourd'hui nous allons vous présenter un ordinateur portable pour particulier un Lenovo qui a la particularité d'avoir un mode pratique grâce à son écran aussi tactile donc c'est le Lenovo Flex 2 donc la deuxième génération en 15 pouces car il existe aussi en 14 pouces donc c'est la version 15 pouces encore i7 donc là on est sur la version la plus haut de gamme avec un prix de 799 euros donc ça reste assez correct pour ce que c'est on va le voir dès à présent donc sachant que la version de base en i3 est à 599 euros donc ça reste très abordable alors donc cet ordinateur déjà on a le dos donc noir hyper sobre avec le logo Lenovo gris ici donc c'est du noir c'est du c'est du plastique du plastique de qualité néanmoins avec une batterie ici intégrée qu'on ne va pas pouvoir ressortir donc elle n'est pas elle n'est pas amovible on a le dessous ici pareil très sobre avec le logo windows 8 on a du coup windows 8.1 édition familiale premium voilà on va passer maintenant au connectique donc sur les côtés etc à l'avant on n'a rien de spécial on aura ici de ce côté du côté gauche un emplacement ici pour mettre un antivol la prise pour pouvoir recharger l'ordinateur directement donc c'est ça ressemble un peu à une prise usb c'est les nouvelles le nouveau système de recharge de Lenovo donc c'est assez pratique et ça a l'air d'être plus solide que la moyenne des des prises d'alimentation de d'ordinateur donc on a un tout petit transformateur qui ici qui ici très simple et qui prend pas beaucoup de place on va voir aussi le système de refroidissement ici du processeur et de la carte graphique on aura la seule prise multimédia ce sera de l'hdmi donc il n'y a pas de vga dessus au moins on a une sortie hdmi on va voir ici un adaptateur pour brancher un câble ethernet rj45 une prise usb en 3.0 et une prise micro casque compatible donc avec les micro casques avec avec micro intégré de l'autre côté du côté droit on retrouvera ici un lecteur de cartes sd pour appareil photo etc et deux ports usb qui cette fois ci sont en usb 2.0 donc on aura un total de trois ports usb mais qu'un seul en 3.0 et par contre sur la deuxième génération de déflex donc le flex 2 on aura un lecteur graveur dvd qui a été ajouté donc c'est très pratique pour ceux qui en utilisent toujours et on aura sur le côté le petit bouton démarrer arrêter donc on va voir maintenant l'intérieur de cet ordinateur donc assez sobre alors pourquoi il s'appelle flex tout simplement parce que on peut faire une rotation complète pour la voir en mode en mode chevalet comme ceci ce qui fait que l'écran de 15 pouces 6 ici va pouvoir être utilisé totalement en mode tactile donc c'est sympa quand on est à la maison regarder des vidéos faire jouer les enfants etc ou même pour voilà lire les mails regarder des vidéos sur youtube aller sur facebook c'est assez pratique dès qu'on va avoir besoin du clavier de la souris si on veut travailler ou pour d'autres choses on va pouvoir mettre l'écran comme ceci donc en mode ordinateur donc ce qui permet d'avoir une tablette multimédia et un ordinateur complet à la maison donc c'est assez sympa alors on a ici un grand clavier assez assez simple avec les touches légèrement arrondi alors les touches vont être voilà on s'enfonce quand même pas mal donc c'est 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 assez bizarre à utiliser au niveau des touches bon on s'y fait il ya un rétro éclairage à plusieurs niveaux donc ça c'est pas mal quand vous êtes dans le noir ou le soir etc on peut travailler avec le clavier rétro éclairé et on a un pavé numérique en plus sur le côté on a toute l'interface ici qui est qui est brossé en alu brossé donc c'est très très joli très design moderne avec un très grand pas de tactile avec les boutons ici qui sont intégrés au tactile mais qui ne gêne pas du tout quand on utilisait quand on utilise pardon le pad les boutons quand on appuie dessus ça ça ne gêne pas au tactile de la souris on a ici les logos aussi donc la carte graphique une petite carte graphique un corps i7 donc là sur la version de gamme voilà on va présent on va le démarrer pour voir un petit peu ce que ça donne donc là on a le clavier rétro éclairé qui s'allume alors autrement au niveau de l'écran donc c'est un écran en full hd donc 1920 par 1080 donc une dalle tactile assez lumineuse pour une dalle tactile justement avec un assez bon angle de vue la luminosité est correcte mais pas excessive non plus au maximum on aura une webcam ici hd avec deux petits micros stéréo au moins alors donc là on est sur windows 8 point on va retourner sur le bureau parce que nous on s'y est toujours pas trop fait à windows 8 heureusement on va pouvoir mettre windows 10 après gratuitement grâce grâce à microsoft à présent donc là on est sur l'écran donc qui en tactile par exemple hop voilà alors le tactile est assez réactif sur cette dalle là donc c'est assez pratique on va voir un petit peu les composants techniques de l'ordinateur alors l'écran quand on appuie dessus bon il bouge légèrement mais ça reste quand même assez solide alors quand vous ouvrez vous tournez complètement le l'écran de l'ordinateur fait bien ça au milieu fait pas ça sur le côté ou sur les charnières parce que vous risquerez de le casser assez rapidement c'est solide mais bon faut quand même l'ouvrir et le fermer comme ça parce que sinon il y aura trop de pression sur cet axe là au niveau du deuxième donc là on est sur le petit logiciel cpu z pour voir un petit peu les caractéristiques donc on est sur des processeurs intel de quatrième génération en basse consommation donc ils sont quand même assez puissant mais ils consomment pas beaucoup ce qui fait qu'on a un ordi qui est très silencieux et qui chauffe pas donc là c'est un core i7 4510 u donc deux coeurs de traite donc en tout on va dire quatre coeurs en 2 gigahertz jusqu'à 2,7 gigahertz en turbo boost avec 4 mégacache je vais utiliser la souris ce sera plus pratique donc 4 mégacache la carte mère est fait par les fêtes par les nouveaux et on a 6 giga de ram c'est très bien ça sert à alors voilà on aurait bien aimé avoir 8 giga de ram mais déjà 6 giga simplement suffisant pour tirer ce qui est jeu multimédia tout ça même si c'est un pc qui n'est pas fait pour les jeux donc 6 giga c'est très bien c'est plus que quatre c'est le minimum pour avoir une très très bonne utilisation même en multitâche et ça accompagne bien un processeur i7 donc on a un ship graphique intégré et on a aussi une carte graphique donc une carte graphique nvidia jet force une gt 840 m en 2 giga donc c'est c'est une carte graphique qui est assez simple multimédia on va pouvoir regarder des films en full hd faire un tout petit peu de montage photo vidéo on va pas pouvoir jouer à des gros jeux vidéo on va pouvoir jouer à des petits jeux vidéo après si c'est vraiment pour des gros jeux vidéo puissants etc c'est pas c'est pas un pc pour les pour les joueurs expérimentés ça c'est sûr donc on va présenter maintenant up le tactile alors on va se mettre en mode on va se mettre en mode tablette en mode pardon pas en mode tablette en mode chevalet comme ceci donc ça se fait assez bien après l'écran il tient bien ça reste quand même assez solide hop donc on va le fermer on va aller par exemple sur le site de tesla de france api sous je l'ai ouvert en deux fois tech bon le tactile réagit bien et donc le pc assez rapide en général donc voilà on a une dalle tactile qui nous permettent de traverser selon les menus on peut aussi zoomer assez facilement donc c'est du multi touch et c'est vraiment très rapide et très actif et donc dès qu'on va rebasculer en mode ordinateur il va il va détecter donc on se remet en mode portable quand on se décale on se remet en mode chevalet et on aura aussi le clavier ici tactile si on n'a pas envie de le retourner à chaque fois si on a besoin du clavier donc ça c'est pas mal aussi donc ça fait un bon pc bureautique et multimédia on va à présent hop je vais fermer on va à présent tester du son donc le leçon des les petits haut-parleurs stéréo de selenovo donc on va mettre le volume maximum là je pense qu'il y est déjà non alors je les ai mis au volume maximum le son est assez puissant par contre on manque légèrement d'aigu très aigu et quand on est au volume 100% ça grésil légèrement je sais pas si on l'a bien entendu bon c'est vraiment au volume maximum quand on est à 50 60 70 80 % du volume maximum là on a un son plus que correct et du coup vu que le son assez puissant c'est assez sympa quand on quand on regarde un film par exemple là j'en ai j'en ai mis un en full hd on va le lancer comme ça on va pouvoir vous montrer ce que ça donne avec le son sur un sur un film on c'est un film d'animation donc là on va le mettre au volume maximum donc on a une très belle image du full hd c'est très bien sur le 15-6 donc voilà le son est très puissant c'est sympa quand on veut regarder un film ou une vidéo entre amis ou écouter de la musique après ça manque légèrement de grosses basses bien sûr on est sur un pc quand même assez fin c'est un pc portable voilà on peut mettre après un système audio en plus et voilà donc les médiums sont vraiment bien bien représenté plus que les aigus et les basses d'ailleurs alors pour ce pc on a une épaisseur de 2 2 6 cm donc bon ça reste correct pour un pc portable surtout un pc portable qui peut se mettre en mode chevalet comme ça il ya des pc plus fin mais après on passe sur les gammes ultra book donc voilà pour la finesse ça reste très correct pour un pc multimédia qu'on peut déplacer mais bon qui est assez sympa à utiliser à la maison quand même par contre il fait 2,3 kg donc il est assez lourd bon on est sur du 15 pouces 6 aussi c'est un écran quand même assez grand n'est pas sur du 13 pouces ultra book mais du coup bon c'est un poids quand même correct pour ce que c'est donc ce sera plus un pc qu'on voudra utiliser par exemple au travail à la maison voilà qu'on pourra déplacer un pc portable mais ce ne sera pas un pc ultra portable si vous travaillez tout le temps dans le train ou je ne sais où voilà donc c'est un pc c'est un pc essentiellement multimédia alors on va on va donner les différents maintenant points positifs et négatifs de ce pc ce qu'on a ressenti alors on a le mode chevalet en points positifs donc on a le mode chevalet qui est très intéressant pour utiliser ça pour voilà le mode un peu plus ludique un peu plus pratique et on peut aussi de la voir donc en mode ordinateur portable pour faire beaucoup de traitement texte pour l'utiliser comme un vrai ordinateur portable parce que des fois il ya des gens ils aiment bien utiliser les tablettes ils aiment bien utiliser leur ordi portable il y en a qui leur faut vraiment leur clavier et leur souris comme ça là on a vraiment la totalité et avec un écran tactile en plus c'est vraiment sympa la webcam aussi qui a hd pas mal pour skype il ne fait pas de bruit il est très silencieux on entendra un peu plus quand il est quand on l'utilise beaucoup en multitâche etc même si il est assez puissant donc on peut faire pas mal de choses en même temps surtout sur la version en i7 donc vu qu'il vu qu'il fait pas de bruit ça veut dire qu'il chauffe pas trop donc voilà on va pas avoir un aspect de chauffe sur les côtés ni quoi que ce soit il a un design moderne et assez sobre donc là on est sur du noir vraiment très sobre et là on est sur un aspect un peu plus premium avec du noir laqué pardon laqué brossé plutôt donc il a assez puissant multitâche ça je l'ai déjà dit le tel le tactile de la dell qui est très réactif avec un écran en plus qui en full hd maintenant on arrive sur des normes à peu près tous les écrans arrivent sur du full hd surtout pour cette gamme de prix mais c'est toujours très sympa et aussi on a des haut-parleurs assez puissant pour tout ce qui est multimédia et sur la version donc la deuxième version les nouvelles versions du flex dont les donc les flex 2 on a un lecteur graveur dvd voilà pour ceux qui veulent graver lire des dvd qu'ils ont chez eux etc c'est pratique on a aussi le clavier qui est rétro éclairé en plusieurs intensités voilà ça a un petit un petit raccourci autrement au niveau des prix on est assez correct la version i3 moins de 600 euros 599 en i5 699 euros et en i7 799 euros donc on a des quand même des composants de qualité par contre c'est pas fait pour les jeux très puissants on est d'accord c'est un pc plus bureautique et multimédia et multitâche que gamer au niveau maintenant négatif alors un tout petit point négatif le haut-parleur qui manque un peu d'aigu et qui grésille légèrement volume maximum mais ça c'est à peu près c'est c'est pas mal de pc un mais vu qu'il est très puissant quand on met le volume à 80% du volume maximum on a un son très puissant et qui grésille pas du tout l'autonomie elle est correcte mais sans plus alors ils ont annoncé six heures nous on tient à peu près quatre cinq heures en bonne utilisation donc c'est pas mal mais maintenant on arrive à avoir des pc même de cette taille là qui sont un peu plus qui sont un peu plus durable au niveau de la batterie mais bon voilà ça reste correct dans l'ensemble on n'a qu'un seul port usb 3.0 on aurait préféré que les trois ports usb soit en 3.0 parce que maintenant ça arrive à être la norme légèrement salissant aussi au niveau de la dalle ici et un petit peu le dos aussi bon ça prend légèrement la poussière par contre les traces de doigts ça va pour le tactile les traces de doigts se se voient pas donc ça on peut dire que c'est anti trace et donc aussi 2,2 2,5 kg on sait correct ça aurait pu être voilà donc ça reste quand même un 15 pouces 6 donc 2,3 kg voilà ça reste correct donc pour conclure un bon pc avec un mode chevalet toujours appréciable qui est principalement multimédia et qui reste avec des composants assez noble et assez puissant pour pour une gamme de prix très correcte voilà donc on vous dit à bientôt sur test en france vous pouvez liker la vidéo et aller sur notre page facebook mettre un petit commentaire et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur test en france je sais